En France, on entend de plus en plus souvent parler de l'euthanasie, et ça va continuer. Aujourd'hui, la Convention citoyenne sur la fin de vie publie un rapport dans le but de faire évoluer ou non la loi vers la légalisation de l'euthanasie. Se soit formulée explicitement ou non, aide active à mourir, suicide assisté, euthanasie, le fond reste le même. Actuellement, elle est illégale en France. Et la dernière alternative, c'est la sédation profonde. La personne qui souffre est endormie avec son accord, avec celui de la famille, jusqu'à ce que survienne sa mort naturelle. Et c'est encadré par la loi Claes-Leonetti. Ce rapport de la Convention citoyenne nous repose pourtant pas mal de questions. Et c'est un sujet très délicat, mais on va voir les questions qu'on peut se poser justement à ce sujet rationnellement, et comment nous positionner franchement, étude à l'appui. Les AFC, les associations familiales catholiques, sponsorisent cette vidéo et elles m'ont aidé à la préparer. Si vous voulez agir de manière utile et aider directement dans ces réflexions, cliquez sur leur lien en description et influencez les décisions politiques directement. Je vous mets aussi en description évidemment les sources que j'ai utilisées. Si vous êtes sur Instagram ou TikTok, venez voir la vidéo complète sur YouTube. Et si vous êtes déjà sur YouTube, on continue. On entend, l'euthanasie c'est un droit individuel. On doit pouvoir décider de sa propre mort. Rappelons déjà que 95% des demandes d'euthanasie disparaissent avec une bonne prise en charge. Ce qui importe en fait en premier aux personnes qui la demandent, c'est pas la douleur physique, même si elle est importante, mais la peur d'être un poids pour les autres. Cécile, une infirmière en soins palliatifs, dit que les personnes qui demandent l'euthanasie en arrivant, abandonnent souvent rapidement cette demande une fois qu'elles sont soulagées et confortables. Parce qu'en fait, elles n'ont jamais voulu mourir pour mourir. Mais simplement ne pas être seule et sans soutien. Il faut un accompagnement bienveillant. Et dire oui immédiatement à l'euthanasie, c'est pas vraiment un accompagnement. La solution, c'est la relation. Pardonnez-moi ce parallèle probablement maladroit, mais lorsqu'une personne de notre entourage veut se suicider, on fait tout pour l'en dissuader. C'est même pour ça qu'il y a des numéros de téléphone et des services de prise en charge qui existent. Et si elle le fait, elle laisse un vide, une tristesse et une culpabilité immense à ses proches. Non, la mort n'est pas individuelle. Elle impacte tout le monde. Et si un de mes amis vient me demander de le tuer, je refuse évidemment sans même me poser la question. Le désir de mort doit faire soupçonner un problème de santé mentale. Une dépression à accompagner, pas une demande à étudier. Comment est-ce que les réflexions ont dérivé pour qu'on oublie cette évidence ? Combien de personnes à l'hôpital ont dit que leurs familles ne viennent plus les voir, qu'elles sont seules, qu'elles en souffrent, ou même que leurs familles ont mentionné l'euthanasie devant elles, ou encore qu'elles ont demandé l'euthanasie pour un proche au personnel médical sans même consulter la personne malade. Et alors cette personne vient à considérer ça comme une bonne option pour ne pas être un poids pour ses proches. Une nouvelle fois, la solution, ça n'a jamais été la mort. Car quand une personne est accompagnée avec amour, sa maladie lui devient supportable. Et aujourd'hui, il n'existe aucune douleur qu'on ne s'est pas soulagée. La solution, c'est la relation. Et nous, en tant que chrétien, on a un rôle immense à jouer en visitant les personnes seules et malades. Et alors c'est le Christ qu'on visite. On entend, l'euthanasie permet aux personnes en fin de vie de partir dignement. Le Conseil constitutionnel en 1994, lors des premières lois de bioéthique, disait que la dignité humaine, c'est une valeur suprême. Pourtant aujourd'hui, c'est devenu un terme qu'on utilise pour défendre toute position et son contraire. Mais la dignité d'une personne, elle n'est pas liée à un état de santé. Elle est indissociable de la personne en elle-même. Le problème, c'est d'avoir permis ou provoqué le fait qu'une personne ne se sente plus digne. C'est là le scandale. Plutôt que de mettre fin à une vie, pourquoi ne pas justement souligner cette dignité en accompagnant la fin de vie par les soins palliatifs dans des lieux chauds, réconfortants ? Aidons-nous à vivre les derniers moments dans la paix, dans la dignité, pas à mourir au plus vite. On a les moyens financiers et techniques. C'est donc une question de volonté, pas de dignité qu'on s'approprie et qu'on utilise pour alors financer d'autres choses que des patients qui coûteraient trop cher. Une crainte légitime serait de penser que plus l'euthanasie sera étendue et montrée comme la solution digne, moins les soins palliatifs pourtant nécessaires seront développés. Car mettre fin à une vie, tuer en fait, sera la solution la plus simple et la moins chère. L'humanité aura perdu son humanité. Parce qu'on est bien loin de la liberté quand son expression devient la raison pour laquelle on demande la mort. Dans une étude, je lis « Qu'est-ce qu'une parole dont la dernière expression revendique un acte abolissant son humanité même ? » Et je rajoute « Qu'est-ce que c'est sinon l'échec d'une société toute entière ? » On entend, écoutons ce qu'en disent les membres du personnel soignant. Effectivement, faisons ça. Selon les études que vous trouverez en description, les personnes a priori les plus savantes et les plus souvent confrontées à ces questions, les oncologues, les gériatres, les médecins spécialisés, sont en majorité opposés à la facilitation du suicide assisté ou de l'euthanasie. On parle en fait de 80 à 90% des médecins dans certaines études. Et inversement, ce sont les généralistes qui semblent en faveur de l'euthanasie, bien qu'ils n'y soient pas directement confrontés. En plus de ça, les acteurs de terrain présents lors des sessions de travail de la convention citoyenne en décembre se sont majoritairement présentés comme très défavorables à une évolution du cadre actuel. J'ai l'impression que c'est clair. On entend « Mais la convention citoyenne dans sa globalité sait ce qu'elle fait, pourquoi discuter ? » Déjà parce qu'on peut toujours exprimer un désaccord avec 180 citoyens choisis au hasard. Et en plus, les méthodes utilisées par la convention citoyenne posent parfois question. Par exemple, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs avait proposé au CESE, le conseil qu'organise la convention citoyenne, des visites en soins palliatifs. Mais rien n'a été fait par ce conseil, même si quelques citoyens y sont allés sur initiative personnelle. On peut aussi noter que le CESE qui organise le travail des citoyens est favorable à l'euthanasie, comme la bibliographie qui est donnée aux participants. La majorité des experts qui sont intervenus sont aussi favorables ou sont des militants pro-euthanasie. On note aussi que la question de fond qui est posée lors de cette convention, c'est « Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? » Cette question semble diriger la réponse vers un « Non, il en faut plus ». Et elle pose un contresens. La loi ne peut pas répondre à chaque situation spécifique. Elle met un cadre qu'il ne faut pas dépasser. Et plus on élargit ce cadre, plus il y a des dérives. Les citoyens participants eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment concrètement mettre en application les éventuelles pratiques. Il y a beaucoup de doutes qui laissent dire qu'une conclusion sur la légalisation de l'aide active à mourir n'est pas appropriée, ni même raisonnable. On entend « Mieux vaut l'euthanasie plutôt que l'acharnement thérapeutique ». L'acharnement, c'est l'autre extrême. « Mauvais » lui aussi. Plutôt que d'aller dans le sens de l'euthanasie, ça souligne en fait un souci global, celui d'un comportement médical par rapport à la mort qui est inapproprié, comme si le personnel soignant avait peur de cette humilité du mourant. La mort contredit tout un rêve de toute puissance de la médecine actuelle, comme si la médecine avait pour but de rendre l'homme avec un grand H « immortel ». Certains médecins considèrent donc la mort comme un échec épouvantable et n'arrivent pas à l'assumer. Ça peut donc entraîner des comportements éthiques opposés allant de l'acharnement thérapeutique à l'euthanasie justement. En fait, ces deux contraires expriment un même refus du mystère de la mort. On fait de l'acharnement thérapeutique jusqu'au moment où on ne peut plus rien faire. À ce moment-là, on supprime pour se donner le sentiment de contrôler les choses. Et on oublie aussitôt. Cette attitude, c'est malheureusement la plus fréquente. Il ne s'agit pas de contester la valeur technique très réelle de la médecine et des médecins, évidemment, mais de constater que derrière des attitudes différentes, beaucoup ne peuvent pas accepter la mort en croyant que le but de la médecine, c'est de guérir. Le but du médecin, c'est de soigner. C'est une nuance fondamentale. Les soins, évidemment, visent la guérison. Mais la guérison reste un mystère, comme la vie, comme la mort. Soigner, c'est apporter toute sa contribution à aider la vie. Mais la vie, le médecin ne la donne pas. Elle n'est pas entre ses mains. Il n'est pas en son pouvoir de la donner ni de l'enlever. C'est pas sa responsabilité, en fait. On devrait nous accepter mortels. Et si vous vous demandez de quelle autorité je dis ça, vous avez raison. C'est pas moi qui le dit. Lisez donc ce livre, à l'heure de notre mort, de Jean-Miguel Garigui. On entend, pourquoi se préoccuper autant de cette question ? Évidemment, des gens meurent tout le temps. C'est la vie. En partie, oui, mais il y a une grande différence entre une mort naturelle et une mort activement provoquée. Pour aller plus loin, je propose une comparaison avec la loi en faveur de l'avortement. Simone Veil, en 1974, dans son discours devant l'Assemblée nationale, disait explicitement que cette loi doit interdire l'incitation à l'avortement par quelques moyens que ce soit, car ça restera toujours un drame. Et que cette loi vise à dissuader les femmes d'avorter. Je cite. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de glissement en glissement, l'avortement est très souvent la première chose proposée à des femmes enceintes, pour plein de raisons formulées comme des craintes. Et qui sont en fait des prétextes, parce que ces craintes ne se vérifient pas toujours, loin de là. La légalisation de l'avortement devait dissuader les femmes d'avorter. C'est un échec. Je vois déjà un malade se présenter à l'hôpital, et la première chose qu'on lui dit, avant même de tenter de le soigner, c'est de lui proposer le suicide assisté. Tout comme des femmes qui se présentent en disant qu'elles sont enceintes, on leur propose immédiatement l'avortement. Oui, c'est fort. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, on est le 1974 de la loi pour l'euthanasie. On a encore tout à faire. Et le pire à éviter. En plus, on entend que l'euthanasie pourrait même être remboursée par la sécurité sociale. Ne donnons pas sa place à un droit à mourir facilité partout, parce qu'il deviendrait un devoir, comme on l'a vu plus tôt. Et ce que dira alors l'ensemble de la société à ceux qui souffrent, et qui se battent courageusement, c'est « nous vous prions de bien vouloir mourir ». En plus, regardez, c'est gratuit. Et si vous voulez pas, on va vous aider. C'est l'échec ultime de toute une civilisation qui, après avoir cherché à se construire, à se développer, se retrouve à promouvoir sa destruction. Quand à cause d'une humilité physique, la magnificence invisible d'une vie humaine n'est plus reconnue. Tout ceci dit, de nombreuses personnes ont demandé le suicide assisté. De nombreuses autres ont subi une euthanasie à différents endroits dans le monde. D'autres encore ne sont pas ou peu accompagnés. Et beaucoup de personnes parmi les familles et le personnel soignant ont déjà été liées à ces actes. Rappelons le plus important dans tous les cas. Dieu nous aime infiniment, sans condition. Ce qu'on a à faire, c'est revenir à lui tant qu'on est vivant. Et si une personne lourdement malade a posé ce geste, Dieu connaît cette personne. Et ça doit toujours être le plus apaisant. Dieu connaît la détresse de cette personne. Dieu connaît cette douleur. Et il est présent dans la souffrance qu'il n'a ni voulu, ni donné. Et on garde la ferme espérance qu'il accueille toutes les personnes concernées, parce qu'il les aime. Mais avant la mort, c'est le rôle, et même le devoir des chrétiens, de toutes les personnes de bonne volonté, de guider, de soutenir, d'éclairer, de rassurer et d'accompagner les personnes en détresse. On est le sel de la terre et la lumière du monde. Aidons à vivre, pas à mourir. On met à un très haut niveau la dignité de la personne humaine. Et rien ne peut amoindrir cette dignité. La vie est un don. On ne l'a pas obtenue par un mérite. On n'a pas non plus décidé d'être vivant. Mais c'est un don de Dieu pour faire le bien que seuls nous sommes capables de faire, ici et maintenant, avec nos forces et nos faiblesses, avec les autres et pour les autres autour de nous. Il vaut mieux aider à vivre plutôt qu'aider à mourir, parce que la vie est sacrée. On en a les moyens. Il faut maintenant la volonté de les mettre en place, de développer les soins palliatifs et de donner à toutes les structures médicales le matériel nécessaire pour apaiser la douleur. Ayons la force d'affirmer courageusement que l'euthanasie, comme le suicide assisté, est un mal, et qu'il y a toujours des solutions paisibles ailleurs que dans le fait de donner la mort directement. Ce qui n'est jamais un soin, en fait. C'est parfois très difficile, oui, mais selon moi, participer directement à la mort de quelqu'un, c'est être lié à un meurtre, même s'il est légal. Le but n'est évidemment pas de culpabiliser qui que ce soit, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Dans tous les cas, tournons-nous vers Dieu qui accueille sans condition qu'il veut venir à lui. C'est pour lui qu'on existe. Et si dans cette vidéo, j'ai dit quelque chose de choquant, de blessant, ou qui provoque en vous un mal quelconque, c'est que j'ai raté quelque chose et je vous demande pardon. Et si vous voulez, venez me le dire en privé, que je puisse vous écouter et éventuellement préciser ce que j'ai en tête. Merci une nouvelle fois aux AFC qui m'ont aidé à préparer cette vidéo et à Geneviève, grâce à qui je me suis retrouvé dans les nombreuses études sur le sujet. Lisez aussi ce livret des AFC. Il coûte 2 euros et en à peine 10 pages de texte, il répond aux principales questions. C'est vraiment une pépite. Lisez aussi la description de la vidéo dans laquelle il y a leur lien des AFC pour participer activement à ces réflexions dans la sphère politique. Participons-y aussi dans nos sphères privées. Soyons présents, soyons doux, soyons généreux. Choisissons la vie et soyons sains. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada